Bonjour à toutes et à tous ! Avec Audrey, on vous accueille aujourd'hui pour vous parler d'une question pas évidente à trancher en 30 ou 40 minutes, à savoir est-ce qu'on peut dire que le numérique et l'éthique sont deux choses conciliables ? On va aborder cette question sous différents angles, langue du hardware et langue du software. Pour vous parler de ça, on va d'abord se présenter. Moi, je suis Agnès Crépé, si les slides veulent bien bouger. Je travaille chez Fairphone, je dirige le département en charge de la longévité logicielle, donc une équipe qui lutte contre l'obsolescence logicielle et téléphones qu'on fabrique. Je m'occupe aussi du département IT. Fairphone, c'est une société qui fabrique des téléphones durables, donc modulaires, que vous pouvez réparer vous-même et qui incorpore des minerais Fairtrade. Tout ça, je vais vous en parler. J'ai aussi cofondé la société Ninja Squad en France, qui fait plein de choses en open source, sous statut coopératif, etc., et qui a fait pas mal de livres autour de techno web, angulaire, vue, etc. Et au niveau de mes activités extra-professionnelles, mais qui se rejoigne, j'ai cofondé la conférence à Lyon Mixit, une conférence qui donne une importance assez particulière à la tech élitique. Et je suis également dans le board de Duchesse France, une association qui travaille sur la visibilité des femmes tech dans IT. Je laisse la parole à Audrey. Je suis développeuse dans l'équipe Spring, sur le projet open source Spring, plus particulièrement sur la partie Spring Cloud. Je fais également partie de DevOps for Kids en France et en Europe. Alors, DevOps for Kids, c'est une initiative qui a pour but d'initier les enfants à la programmation. Je donne également sur mon temps libre un coup de main sur DevOps UK et sur Mixit, deux conférences qui me tiennent particulièrement à cœur. Et je suis également membre d'un podcast qui s'appelle le casse codeur. Merci Audrey. Je suis trop contente que tu aies rejoint l'équipe by the way. Donc, oui, on va vous parler de l'industrie du numérique. Alors, pour introduire cette conférence, quelques chiffres. On estime à aujourd'hui à peu près de 4% la part du numérique dans l'émission des gaz à effet de serre. Et si on se focalise juste sur le CO2 comme gaz à effet de serre, on estime que le pourcentage global peut doubler d'ici 2025 pour atteindre à peu près les 8%. Et pour comparaison, ces 4%, ça représente plus que le trafic aérien. Donc, ce n'est pas négligeable. On ne peut pas dire qu'aller stocker des informations dans le cloud, c'est immatériel et ça ne coûte rien. Tout ça, on va vous en parler aujourd'hui. Et ça représente aussi 10% de la consommation électrique mondiale. Ça, ce sont peut-être des chiffres que vous avez déjà entendus, puisque Audrey reviendra, mais il y a énormément de travaux, enfin, énormément, quelques travaux sur la question, du chiffre Project, de Green IT, etc. Mais ce dont on parle moins, c'est les impacts sociaux et sociétaux du numérique. Et aujourd'hui, avec Audrey, on a voulu mettre un accent aussi sur ces aspects-là. Ce sont sûrement moins connus, mais ils nous semblent tout aussi importants. Je vais commencer par vous parler de hardware et d'industrie électronique en prenant un use case qui est celui des smartphones. Donc, à travers l'industrie des smartphones, on va essayer de comprendre ce qu'il se cache derrière la complexité de ces circuits électroniques. Pourquoi l'industrie du smartphone ? Parce que ça représente tout à fait l'industrie électronique. Vous appliquez la même chose quasi aux tablettes, ordinateurs portables, avec parfois quelques changements au niveau des chiffres. Mais l'idée est la même. Au niveau des chiffres, on est sur 1,5 milliard de téléphones, de smartphones qui sont vendus chaque année. Donc, c'est beaucoup. Et ça dure depuis quelque temps, puisque le 1,5 milliard, on y est depuis 2016-2017. Il y a eu une petite baisse en 2020 avec le corona. Mais ça fait longtemps qu'on achète toutes et tous beaucoup trop de téléphones par an. Et ces téléphones, pourquoi on achète autant ? Parce qu'on les garde peu. En moyenne, on a un peu moins de deux ans. On garde le téléphone un peu moins de deux ans. Il y a plein d'explications à ça, j'y reviendrai. Au-delà de l'effet de mode, il y a aussi le fait que dès qu'on casse un écran, ce n'est pas forcément simple de faire réparer l'écran. Dès qu'on veut changer la batterie, si ce n'est pas facile de pouvoir la changer, forcément, on change le téléphone. Donc, il y a tout un tas d'explications à ça. Mais c'est vrai qu'en général, on les garde peu. Et à l'heure actuelle, on est à moins de 20 % des téléphones qui sont recyclés. La part exacte, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est même moins de 18 %. Donc, tout ça, ça produit quoi ? Ça produit une quantité astronomique de déchets électroniques. On est à plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques chaque année. En 2019, on était même à 53,6. Les chiffres de 2020 vont être aussi énormes. Et c'est le flux de déchets qui grandit le plus chaque année sur la planète. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais ces déchets électroniques, non seulement il y en a beaucoup, mais j'ai dit tout à l'heure que pourtant, c'est bizarre parce qu'on recycle peu. Il y a tout un tas de marchés noirs de recyclage informel dont je parlerai aussi tout à l'heure et qui font travailler aussi beaucoup de personnes dans des conditions assez difficiles. Alors, quels sont les impacts environnementaux de l'industrie électronique ? Alors, si je prends l'exemple du smartphone, toujours, dans un smartphone, on considère qu'il y a environ 200 composants. Un smartphone, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses miniaturisées. Et ces composants, ça va évidemment de composants électroniques qui vont intervenir dans la fabrication de la caméra, par exemple, jusqu'à la machine vibration qui va faire vibrer votre téléphone quand vous recevez un appel. Donc, c'est très complexe et il y a beaucoup de composants. Mais ces composants sont tous constitués plus ou moins, on estime, d'une cinquantaine de minerais. 50, 60 minerais, ça dépend des modèles. Ces minerais, pour la plupart, vous avez dû entendre certains de leurs noms. On parle de métaux comme l'or, le cuivre, qui sont très impliqués dans la fabrication des circuits électroniques. On parle du cobalt, du lithium pour les batteries. Et puis, il y a des noms un peu plus exotiques comme l'hythrium, le gallolinium, le néodyme, qui sont des terres rares. Alors, ces terres rares, on en parle aussi d'un peu plus depuis ces dernières années. Elles ne sont pas forcément rares parce qu'on en trouve peu sur la planète. L'hythrium, par exemple, on en trouve plus que l'argent. Mais elles sont rares parce que c'est compliqué de les extraire de la roche. Souvent, ces terres rares, on les extrait de minerais de cuivre, de zinc et d'uranium. Et l'extraction est compliquée. C'est pour ça qu'on parle de terres rares. Et ces terres rares sont très utiles parce qu'elles ont des propriétés magnétiques assez particulières, assez bonnes. Et du coup, quand on parle de miniaturisation, dans le smartphone, on l'est, ce sont ces pratiques de miniaturisation, elles deviennent de plus en plus utiles. Donc, l'industrie, l'extraction des terres rares devient un sujet de plus en plus important avec l'apparition de la miniaturisation dans l'électronique. Et quand je vous parle de toutes ces terres rares, je vous ai dit, je prends l'exemple du smartphone, mais il faut savoir, il faut se souvenir que toutes les solutions grines de transition énergétique, des solutions qui, soi-disant, vont moins polluer la planète, eh bien, tous ces minerais dont je parle sont impliqués dans ces solutions-là. Dans les éoliennes, on retrouve énormément de néodymes. Les voitures électriques sont deux fois plus lourdes qu'une voiture normale et contiennent énormément de métaux. Pas forcément des métaux rares, mais en tout cas, beaucoup de métaux. Donc, tout ce qu'on va vous dire sur l'extraction des métaux, c'est vrai aussi pour les solutions dites de transition énergétique. Ça, j'aime à le rappeler. Alors, pourquoi autant de métaux sont nécessaires ? Alors, parce que je vous l'ai dit, il y a une certaine complexité dans la construction des smartphones ou plus généralement dans l'industrie électronique. Il y a aussi une grande quantité de métaux qui est nécessaire et de roches, parce qu'en fait, les métaux, vous ne les trouvez pas à l'état pur dans la nature, vous les trouvez sous forme de roches. Donc, la roche, vous la prenez, vous la raffinez et ensuite, vous obtenez le métal que vous allez pouvoir incorporer dans un composant. Et donc, non seulement il faut beaucoup de métaux, mais il faut aussi beaucoup de roches et d'extraction de roches pour pouvoir produire ces téléphones-là. On dit en général qu'il faut 70 kg de matière première pour un simple smartphone qui fait 200-300 grammes. Cette industrie de raffinement, elle est très, 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 très polluante. Donc là, le lac que vous voyez, c'est une photo d'une mine de cuivre qu'on a prise avec Fair Fun en République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas un joli lac, un lagon bleu dans lequel vous avez envie de vous baigner. Ça, c'est une mine et au fond, c'est de l'acide sulfurique. Et c'est cet acide sulfurique qui est beaucoup utilisé, le vitriol, qui est vachement utilisé dans l'industrie minière. Et donc, quand vous allez dans cette région du Congo, la région minière du Congo que vous voyez ici, vous voyez tout le temps ces camions qui passent remplis d'acide. Donc, le problème de l'acide, vous vous en doutez bien, c'est que ça ne reste pas dans cette cuve. Ça s'infiltre dans les nappes phréatiques et ça pollue complètement l'air alentour. Là, j'ai parlé d'Afrique, mais il y a aussi le lac Baotu qui est très connu en Mongolie intérieure, en Chine, qui est très connu parce que c'est là où vous trouvez les chiffres datent de 2017-2018, mais plus de 95% des terres rares mondiales. Et c'est connu parce que l'extraction de ces terres, étant très compliquée, ça je viens de l'expliquer, parce qu'elles sont compliquées à extraire ces terres, l'industrie est vachement plus polluante que les autres. Et donc là, c'est un lac, mais en fait, vous voyez que ce n'est pas vraiment un lac dans lequel vous allez en revenir, c'est un lac qui a rejeté énormément de matières polluantes. Ce lac-là, il est un exemple parfait de la pollution de l'industrie minière. Je parle beaucoup d'industrie minière, potentiellement, j'ai focalisé jusqu'à présent sur les mines à grandes échelles, ce qu'on appelle le large scale mining. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de mines artisanales, notamment en Afrique, ce qu'on appelle les ASM, Artisanal Scale Mining. Et ces ASM-là, on a tendance parfois à les oublier parce que c'est un peu le marché noir de l'extraction minière, mais c'est là où il y a énormément de familles qui vivent de cette industrie-là, notamment beaucoup d'enfants. Donc, même s'il y a eu beaucoup de lois qui sont passées ces dix dernières années sur le fait d'interédire le travail des enfants dans l'industrie minière, officiellement, les grosses industries, les grosses boîtes électroniques contractualisent avec des mines industrielles. Ces mines industrielles vont au marché noir contractualisées avec des mineurs artisanaux. Donc, la réalité des mines artisanales est toujours très vraie aujourd'hui et notamment en Afrique. Donc, c'est une bonne transition pour vous parler des impacts sociétaux, sociaux. Donc, dans ces mines artisanales, les conditions de vie et le travail des gens sont vraiment très, 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 très dures. Donc, ils travaillent bien souvent sans protection, comme vous voyez sur l'écran ici. C'est des photos aussi qu'on a prises dans une mine de cuivre. Et souvent, en fait, il y a des trous tout petits, là, que vous voyez ici, où parfois, c'est seulement des enfants qui peuvent passer et qui sont très dangereux parce que ces petites galeries peuvent s'écrouler d'un moment à l'autre. Il y a énormément de mineurs qui meurent, en fait, dans ces trous de mine qui ne sont vraiment pas sécurisés. Donc, les conditions de vie et de travail sont très dangereuses. Il y a énormément de financement des conflits armés. On parle des minerais dits de conflits. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces minerais-là. Donc, on parle des « sweet tea », « sweet tea », donc l'étain, le tungstène et le tantal, plus l'or. Et donc, ces minerais dits de conflits sont reconnus pour avoir beaucoup financé des conflits armés. Mais en fait, dans la réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ces quatre métaux. Il y en a beaucoup plus. Et la réalité des conflits armés est assez forte, notamment en Afrique noire, dans la région des Grands Lacs. Et c'est très, très, très compliqué de pouvoir contrer ces mouvements-là pour rétablir une mine fair trade d'or dans cette région-là. Ça peut prendre parfois plusieurs années parce que non seulement il y a des mafias, mais en plus, les gouvernants sont bien souvent complètement corrompus. Tout à l'heure, je parlais des mines artisanales. Dans les mines artisanales, il y a des enfants. Donc, le travail des enfants, c'est une réalité qu'on peut plus lier dans l'industrie minière. C'est vrai aussi dans l'industrie du recyclage. Je reviendrai tout juste après. Donc, le travail des enfants, juste pour donner quelques chiffres. Donc, si je prends juste l'exemple du cobalt, 50 % de la production mondiale du cobalt est faite en RDC, République démocratique du Congo. Donc, c'est un pays qui est très riche en cobalt. Et dans ce pays-là, on a 20 % de la production du cobalt qui provient des mines artisanales. Et dans ces mines artisanales, on compte aujourd'hui sur 255 000 mineurs, on compte à peu près 40 000 enfants, ce qui est énorme. Et à l'échelle mondiale, on estime que les enfants mineurs, les enfants qui travaillent en ligne, sont d'environ 1 million. Donc, c'est très important. Et c'est compliqué, en fait, d'interdire le travail des enfants de manière sèche dans ces pays-là. Parce que si vous vous contentez d'interdire le travail des enfants sans aller travailler sur place à de vraies alternatives, il n'y a pas de moyens suffisants pour les familles. Parce que bien souvent, le fait que 4-5 enfants travaillent, ça permet aussi de donner de l'argent à la famille, à faire vivre cette famille-là. Donc, il faut aussi travailler, quand on interdit le travail des enfants, il faut aussi travailler des vraies alternatives sur place pour subvenir aux besoins de ces familles. Alors là, j'ai parlé beaucoup de l'extraction de minières, mais si je vais un peu plus loin dans le cycle de vie du smartphone, une fois que vous avez extrait les minerais, une fois que vous avez construit vos composants, il va falloir les assembler. Et la production, l'assemblage du téléphone, ça se passe principalement, et c'est vrai encore aujourd'hui, en Chine, même s'il y a quelques pays encore moins chers qui apparaissent aujourd'hui, notamment le Vietnam, etc., ou la Birmanie. Aujourd'hui, une grosse partie de la production de l'assemblage du téléphone se passe en Chine. Et vous avez peut-être entendu parler de cette usine qui s'appelle Foxconn, qui représente, mais il y en a d'autres, vraiment l'industrie de la production chinoise. Donc, Foxconn, c'est la première boîte à l'export en Chine. C'est près d'un million d'employés. La plupart de ces employés, c'est des gens qui vivaient dans les campagnes, qui sont arrivés dans des villes, dans ces fameuses villes Foxconn, dans la région de Shenzhen. Et c'est des gens qui ont laissé leur famille, donc ils arrivent seuls. Et leur usine, ça devient leur lieu de vie et leur lieu de travail. Donc, c'est des personnes qui, la plupart du temps, dorment en dortoir. Les dortoirs, ce n'est pas deux, trois personnes, c'est plutôt entre six et douze personnes. Voilà, donc des conditions de travail qui sont quand même assez dures. On focalise tout le temps, nous, occidentaux, sur le nombre d'heures travaillées, mais il y a aussi toute la vie autour qui est très, très difficile et qui a conduit, il y a une petite dizaine d'années, à des suicides collectifs. Donc là, c'est la première fois qu'on entend parler de ces usines en Chine, dans nos pays occidentaux, parce que oui, il y a de manière très triste plusieurs employés qui se sont jetés des toits de l'usine Foxconn pour dénoncer ces conditions de vie et de travail qui étaient vraiment très dures. Donc, à cette époque-là, on en parlait, mais ça s'est vite oublié aujourd'hui. Je ne sais même pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est toujours une réalité très forte dans ces pays-là. Les conditions de travail des personnes qui bossent en ligne de production dans des usines comme ça sont toujours très, très dures. Alors, si on termine sur le cycle de vie du téléphone et qu'on va jusqu'au recyclage, que nous dit Wally sur comment on recycle nos téléphones ? Wally ne va pas être super content parce que le taux de recyclage des téléphones, ça, je l'ai dit, c'était moins de 20 %, on est à 17,4 exactement de taux de recyclage des téléphones. L'Europe étant le meilleur des candidats, si vous regardez par rapport aux États-Unis, à l'Asie, etc. Et que devient le reste ? Que deviennent les plus de 80 %, c'est compliqué de savoir. Bien souvent, il y a des téléphones qui restent dans vos placards. Bien souvent, c'est tout simplement jeter la poubelle avec le reste des déchets normaux, donc très difficile à récupérer. Et parfois, c'est récupéré et ça finit en produits de seconde main, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Et l'industrie du recyclage, ça, on a tendance à l'oublier aussi, c'est aussi très problématique en termes d'impact sociétaux et environnementaux. Là, vous avez la décharge d'Abogloshi au Ghana, qui est une des plus grosses décharges d'échets électroniques au monde. Les conditions de travail des gens où il y a beaucoup d'enfants sont très, très exécrables. Les gens travaillent à main nue, ils brûlent le plastique sur les câbles pour récupérer le cuivre qui est dedans. Enfin, c'est assez catastrophique. Et donc, ne pas contrôler l'industrie, la chaîne, la supply chain du recyclage, ça veut dire qu'on laisse faire, justement, ces exactions dont je parle ici. Alors, je viens de beaucoup de parler du hardware, donc de la partie matériel, équipement. Il faut savoir que le hardware, ça représente un peu moins de la moitié de l'émission des gaz à effet de serre. Et le reste, le reste des émissions est passé dans tout ce qui est usage, donc data center, transactions, network, et tout ce qui est transactions entre le cloud et les terminaux. Et là, je vais laisser la parole à Audrey. Et oui, donc, parce que la partie logicielle de nos devices n'est pas en reste quand il s'agit de problèmes éthiques. Alors, vous connaissez tous probablement les lois de Moore qui portaient sur l'évolution de la capacité de puissance de nos ordinateurs. Ce qu'on sait moins, c'est que le fait qu'elle se soit vérifiée a engendré une autre loi qui s'appelle la loi de Worth. selon laquelle les programmes ralentissent plus vite que le matériel n'accélère. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans le temps où nos ordinateurs devenaient de plus en plus puissants, où nos puissances de calcul étaient améliorées, eh bien, nous, développeurs, on était beaucoup moins contraints par tout ce qui était mémoire, etc., ce qui n'était pas le cas, évidemment, au début de l'informatique. Et donc, on est devenu moins regardant, on va dire, sur la consommation de ressources qui était faite par nos logiciels. Et on a vu ainsi apparaître ce qu'on appelle des obésiciels. Alors, un obésiciel, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui va devenir de plus en plus lourde, de plus en plus gourmande en ressources à chaque version, sans que pour autant l'utilisateur ne voit soit des améliorations drastiques en termes de performance d'utilisation ou l'apparition de fonctionnalités miracles, par exemple. Le système d'exploitation Windows, c'est un très, très bon exemple d'obésiciel. Ce n'est pas le seul, attention, soyons d'accord là-dessus. En 8 ans, il faut savoir que ces besoins en puissance processeur ont été multipliés par 15 et ces besoins en ressources mémoires ont été multipliés par 42. En l'espace de 8 ans. Si on prend l'exemple de la suite Office, entre Windows 98 et Windows 10, donc Windows 10, c'est 2019, elle demande 161 fois plus de mémoire libre. Or, comme le fait très justement remarqué Green IT, on ne s'est pas mis dans l'intervalle à taper 161 fois plus vite du texte. Et plus problématique encore, la plupart des fonctionnalités clés de la suite étaient déjà présentes avant 98. Le problème ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va remarquer que sur la plupart des téléphones et des ordinateurs sont installées un certain nombre d'applications qui ne sont pas forcément très utiles, voire même pas du tout utiles, qu'on ne pourra pas forcément désinstaller, et qui vont venir comme ça se greffer sur les ressources et les capacités de nos devices. Donc, avec les téléphones portables, là, ça peut carrément être double peine, parce que pour peu que votre opérateur téléphonique ait décidé de rajouter sa propre surcouche logicielle, quand vous sortez votre téléphone de sa boîte, tout neuf, vous avez déjà deux surcouches logicielles qui sont venues se greffer sur les capacités de votre téléphone. Et c'est un peu ça le cœur du problème avec les obésiciels, c'est qu'ils vont venir participer à la réduction de la durée de vie de nos ordinateurs et de nos téléphones. Anne, je vous parlais tout à l'heure de la durée de vie des téléphones qui est passée à deux ans maintenant. Il faut savoir que celle de l'ordinateur, elle a été divisée par quatre, entre les années 80, où on était à peu près à 12 ans, et début des années 2000, 2005, où on est passé à trois ans. Ce n'est pas le seul problème que posent ces obésiciels. Si on reprend l'exemple du smartphone, il faut savoir qu'on a à peu près 35 applications d'installer en moyenne, que sur ces 35, il y en a une dizaine qu'on va utiliser tout le temps et 12 qu'on n'ouvrira jamais à peu près. Et le problème, il n'est pas sur le nombre d'applications qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, le problème, il est qu'il y a un bon nombre d'applications qui vont tourner en fond, qui vont passer des appels de temps à autre, par exemple des appels d'API pour communiquer votre position, pour vous géolocaliser à tout hasard. Et ce faisant, elles vont venir consommer des ressources, consommer de la batterie. Et on estime que si on n'avait pas ces applications qui tournent en fond alors qu'elles ne sont pas utilisées, on ne serait pas obligé de recharger notre téléphone tous les jours. Et ça, quand vous repensez aux chiffres qu'on vous a donnés au tout début, à savoir que la consommation aujourd'hui numérique, la consommation d'électricité numérique, c'est 10 % de la consommation numérique, c'est là où on commence à avoir le problème. Alors, un autre souci, c'est l'obsolescence programmée, et ça, c'est la spécialité d'Agnès. Donc, Agnès, je te repasse la main. Merci, Audrey. Donc, oui, moi, chez Fairphone, je bosse là-dessus. Donc, l'équipe dans laquelle je suis, on fait des mises à jour d'Android sur des téléphones qui sont âgés. Quand je dis âgés, c'est 5 ou 6 ans, parce qu'on croit vraiment que le nerf de la guerre, c'est de faire durer ces téléphones-là. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Parce que quand vous êtes un fabricant de téléphones comme nous, Fairphone, donc on intègre une puce. Le monopole des puces, c'est en gros deux ou trois boîtes dans le monde, Qualcomm, Mediatek pour les plus grosses. Vous intégrez votre puce, votre chipset, une puce qu'on appelle aussi chipset dans un téléphone, et cette puce-là, elle va être supportée par son fabricant pendant quelques temps, mais un temps relativement court, on va dire, deux versions Android maximum. Donc, vous avez par exemple l'exemple du Fairphone 2 où on a intégré une puce, on a sorti Fairphone 2 avec Android 5, on a fait le portage Android 6 avec le support de Qualcomm, le support du fabricant de la puce, et puis Android 7, on n'avait plus le support du fabricant parce que le fabricant avait arrêté de supporter cette puce. Donc, c'est là, c'est à ce moment-là que la plupart des fabricants de téléphone, Samsung, etc., arrêtent de faire du support logiciel. Pourquoi c'est important de faire du support logiciel ? Parce que si vous n'arrivez pas à avoir des versions récentes d'Android dans votre téléphone, des versions qui sont supportées, vous n'avez plus de security update, et il y a certaines applications qui ne marcheront plus. et des mises à jour, des security updates régulières, c'est vachement important pour la sécurité de vos datas. Donc, il faut les avoir. Et à l'inverse, si je regarde le monopole Google, ce qui se passe derrière Android, Google va dire au bout d'un moment, votre version d'Android 6, moi, je ne la supporte plus, je ne fais plus de security update dessus. Donc, vous avez, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, vous avez le fabricant de puces qui ne fait plus de software support pour ses vieilles puces, donc qui ne veut plus porter ses puces sur une version d'Android récente. Et vous avez Android derrière qui dit, non, mais moi, je ne vais pas continuer à supporter des vieilles versions d'Android. Donc, c'est très compliqué. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on porte quand même des versions très récentes d'Android sur des vieux chipsets, mais ça veut dire qu'on le fait sans le support de Qualcomm, sans le support du fabricant de puces, ce qui est très, très compliqué. Et pourquoi la situation est telle que celle que je décris, qui résulte quand même, qui fait que c'est la raison pour laquelle 20 % des gens arrêtent d'utiliser un téléphone, c'est ce que j'ai mentionné ici. Une étude de la Commission européenne mentionne que 20 % des gens arrêtent d'utiliser un téléphone parce que le software ne suit pas, parce qu'il n'y a pas de mise à jour suffisante, donc certaines applications ne marchent pas, etc. Et pourquoi la situation est telle ? Parce que souvent, les fabricants de téléphone, ils n'ont aucun intérêt de faire le téléphone qui dure. Il faut qu'ils sortent, c'est bien pour eux qu'ils sortent un téléphone nouveau chaque année. Et pareil pour le fabricant de puces. Donc, même si on essaie d'initier un mouvement pour tendre vers de la longévité logicielle sur les téléphones, l'industrie n'est vraiment pas encore prête. Il y a des signes positifs, et du point de vue des fabricants de puces, et du point de vue de Google, mais on est vraiment au début de quelque chose de plus optimiste, on va dire. À l'heure actuelle, la tendance, c'est vraiment le fait qu'Android ne dure pas sur les puces. Le candidat iOS, Apple, est quand même fortement différent. Je tiens le souligner ici. On peut parler d'Apple sur plein d'angles, pas très positifs, notamment sur le recyclage, etc. Mais par contre, sur leur politique de software, ils sont quand même très forts, puisqu'ils sont sur 5-6 ans de software logiciel, ce qui est quand même très bon. Merci Agnès. Alors, un autre problème qui va venir avec nos usages numériques, c'est qu'il va être particulièrement propice à engendrer ce qu'on va appeler des effets rebonds. Alors, l'effet rebond, de son vrai nom, le paradoxe de Jevons, c'est ce qui se passe quand les améliorations technologiques permettent d'augmenter l'efficacité avec laquelle on emploie une ressource et qu'au lieu de diminuer la consommation totale de cette ressource, en fait, on va la faire augmenter. C'est ce qu'on a observé, par exemple, avec le cloud. Quand on s'est mis à mutualiser les serveurs, on a fait tomber le coût de la stockage de données, le coût du déploiement d'applications. Et ce faisant, on a fait exploser la demande pour le cloud. Donc, Green IT estime, par exemple, que la plupart des entreprises ont deux à trois fois plus de serveurs virtuels qu'elles n'avaient de serveurs physiques avant leur passage au cloud, de par la facilité à déployer pour un moindre coût, etc. Et donc, le problème, c'est que plus on va consommer de cloud, plus on va construire des gros data centers qu'il faut ensuite refroidir, qui continuent à augmenter notre consommation énergétique juste pour cet aspect, etc. Un autre problème qui est très, très... peut-être encore plus frappant dans nos usages numériques et leurs effets rebonds, c'est la consommation de la bande passante qui est dédiée au contenu multimédia. Donc, en fait, il y a quelques années, on a fait des progrès sur l'encodage des vidéos, ça a permis de réduire la taille des vidéos, ça a permis de proposer du contenu en ligne plus facilement. Ce faisant, on a créé nouveaux usages, donc c'est tous les sites de streaming que l'on connaît habituellement. Et en créant ces nouveaux usages, en fait, on a augmenté la consommation de vidéos en ligne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 80% de la bande passante qui est dédiée à la consommation de vidéos multimédia. Pour vous donner un chiffre qui est peut-être un peu plus parlant, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui émet l'Espagne en un an. Donc, on voit bien avec ces chiffres-là que notre usage du numérique, il est tout autant problématique que ne l'est notre consommation de terminaux. Et il l'est d'autant plus que de la même manière qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière la fabrication de nos téléphones, de nos ordinateurs et de nos voitures électriques, eh bien, notre usage du numérique, il ne nous appartient pas tout à fait. Parce qu'il y a une autre ressource qui est aussi recherchée, aussi rare que les minerais dont Agnès parlait tout à l'heure, c'est notre attention. Plus on va être sollicité par diverses applications, par diverses plateformes, etc., plus notre attention va s'émietter. Et plus notre attention s'émiette, et moins nous sommes disponibles pour consommer ce qui va nous être poussé dans les encarts publicitaires. C'est pour ça que ça fait déjà très longtemps que dans, même les plus prestigieux d'université, sont donnés des cours de design de l'attention. En fait, cette économie de l'attention qui est mise en place, ces procédés-là sont appliqués dans toutes les applications que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. Là, j'ai mis l'exemple de YouTube, mais j'aurais pu vous mettre Facebook, j'aurais pu vous mettre Twitter, j'aurais pu vous mettre plein d'autres, parce qu'ils sont vraiment appliqués partout. Et le but de l'économie de l'attention, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible sur les plateformes, d'augmenter notre temps de présence sur la plateforme. Alors, il faut bien comprendre que c'est à ce moment précis où on perd le contrôle de nos visages, c'est lorsqu'on n'est plus totalement décideur de ce que l'on consomme. C'est lorsque on va simplement consommer ce qui nous est proposé par la plateforme, donc en se basant sur ce qu'on a consommé avant, bien évidemment. et qu'on va plus se poser la question de est-ce qu'on souhaite réellement consommer ce contenu ou pas, que l'on perd le contrôle de nos usages numériques. Ça, c'est de la même manière que, pour la même raison que sont proposés gratuitement des services comme Gmail, Messenger, etc. ce n'est pas pour le plus grand bien de l'humanité. On ne vous propose pas du contenu uniquement parce qu'il va vous intéresser. On vous le propose parce que derrière, ça fait augmenter votre temps de présence sur la plateforme et ça permet de vendre plus d'espaces publicitaires aux annonceurs en se basant en plus sur le profil que l'on peut construire sur vous à partir des données qu'on a récoltées du fait de votre présence sur la plateforme. Alors ça, évidemment, c'est l'autre très très gros point noir de nos usages numériques et vous en avez déjà probablement entendu parler, c'est celui de la collecte de nos données. Alors celle-ci, elle va se faire d'autant plus facilement que les outils proposés, ils sont à minima de qualité. C'est concrètement ce qui se passe avec toute la suite d'outils Google qui proposent des outils qui sont très agréables à utiliser, très performants. Ou bien, alors là, c'est encore mieux, des services ou des gadgets auxquels on n'avait pas nécessairement eu l'idée et puis dont on n'a pas forcément non plus vraiment besoin. Est-ce que vous pensez sincèrement que le fait de pouvoir lancer de la musique ou un minuteur pour la cuisine en interpellant votre assistant vocal, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir en permanence chez soi ou sur soi un terminal qui est connecté à Internet, qui dispose de toutes les informations nécessaires pour vous identifier et qui va en permanence disposer d'un micro qui est allumé et qui vous enregistre ? Est-ce que vous pensez par exemple que mesurer l'évolution de vos progrès en vous brossant les dents ou pouvoir lancer une machine à laver en n'étant pas chez vous, est-ce que ça vaut vraiment le coup de partager des choses qui sont aussi personnelles que vos habitudes de vie ? Est-ce que déverrouiller un téléphone avec votre visage plutôt qu'avec un code que vous rentrez manuellement, est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment le coup de partager des données qui sont aussi définitives et intimes que vos propres traits physiques ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de la problématique des données collectées, qui est déjà énorme puisqu'on sait vraiment tout de votre vie, ce qui va se passer, c'est qu'en popularisant certaines technologies à travers ces services, on va nous les rendre plus acceptables. Et en les banalisant, on va les rendre également plus acceptables lorsque leur cadre d'utilisation va dériver vers des pratiques plus liberticides. Se faire livrer une pizza par drone, c'est super rigolo en théorie. Maintenant, se faire suivre à son domicile pour finir en garde à vue parce que vous avez été manifesté, parce que vous êtes personnel, vous faites partie du personnel de santé dans le cadre d'une pandémie mondiale et que vous êtes allé dénoncer vos conditions de travail, c'est déjà vachement moins drôle. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en région parisienne, du personnel soignant a été suivi par des drones après avoir été manifesté en 2020. Alors, on ne parle même pas du moment où on parle de drones armés qui ont été lâchés dans un cadre de guerre civile et qui a abattu une cible, mais on ne sait pas vraiment si la décision d'abattre la cible a été prise par la machine ou par un humain. Ça, c'est ce qui s'est passé en Libye. On a un rapport de l'ONU et à l'heure actuelle, on sait que ça s'est passé, mais on ne sait pas si c'est la machine qui a décidé ou pas. La reconnaissance faciale, pour déverrouiller votre téléphone, c'est vachement pratique. Quand c'est utilisé pour identifier, surveiller, arrêter et déporter dans des camps de rééducation et je mets des très gros guillemets. Alors, c'est toujours aussi pratique, par contre, c'est déjà nettement moins éthique et pourtant, c'est ce qui s'est passé en Chine. Alibaba, qui est donc un équivalent d'Amazon, propre au marché chinois, a vendu, mais ce n'est pas les seuls, attention, il y a des sociétés chinoises qui en ont vendu aussi, des logiciels de reconnaissance faciale avec donc des algorithmes racistes qui permettaient d'identifier les membres de la population du bourg pour ensuite mieux les surveiller et ces logiciels ont été vendus à tous les secteurs de police des régions chinoises. Voilà. L'autre gros problème dans nos usages numériques et vous noterez le paradoxe puisque je vous recommande pour cela d'aller voir un docu-film qui est sur Netflix qui s'appelle The Social Dilemma mais qui est vraiment excellent, c'est lorsqu'il brûle les lignes dans notre réalité qui va fausser notre rapport justement à ce réel et ça, c'est plus précisément le problème des réseaux sociaux. Alors, les problèmes sont légions avec les réseaux sociaux. Facebook est un excellent, je pense, emblème de tout ce qui va mal dans les réseaux sociaux. on pourrait parler par exemple de la collecte massive et même non consentie de vos données. Là, je vous invite à aller voir du codé des shadow profiles de Facebook. On peut parler de la conception d'API faite avec négligence qui expose ces mêmes données. Donc ça, c'est le problème qu'on a eu avec Cambridge Analytica qui a donc mené au Brexit. On peut parler des bulles d'information qui vont vous maintenir dans un certain axe idéologique en fonction de ce que vous avez précédemment consommé et qui vont vous empêcher finalement d'avoir accès à du contenu contradictoire. À l'heure actuelle, on sait que la radicalisation d'extrême droite a lieu sur les réseaux sociaux et qu'elle est beaucoup causée par ça. On pourrait vous parler également de l'absence de régulation des contenus. L'absence de régulation, elle est bien souvent le fait d'un manque de moyens humains. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de mettre les moyens humainement, on va essayer de compenser en mettant de l'intelligence artificielle pour la régulation de contenu et ça, ça ne fonctionne pas parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de faire la différence entre par exemple une campagne de prévention du cancer du sein et du contenu pornographique. Elle n'est pas non plus capable de décerner l'ironie dans des propos homophobes d'un contenu militant. Donc on va avoir du contenu problématique qui peut se retrouver diffusé là où du contenu qui ne l'est pas va être censuré. Et puis la petite cerise sur le gâteau avec Facebook, je pense que c'est il y a quelques années lorsqu'ils ont mené sans le moindre cadre légal, éthique, scientifique, une petite expérience sur une partie de leurs utilisateurs où en fait, ils ont manipulé les flux de contenu qui étaient proposés pour voir de quelle manière ça agissait sur l'humeur des utilisateurs. Alors le problème va prendre une ampleur encore plus grande lorsque le réseau social devient un petit peu la seule source d'information à laquelle vous ayez accès et que vous n'avez pas forcément le recul nécessaire par rapport à sa validité. C'est ce qui s'est passé par exemple en Birmanie où la plupart des téléphones sont vendus avec Facebook de préinstallés. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont fait un amalgame, la grande majeure partie de la population à faire un amalgame pour eux. Facebook, c'est Internet. Et donc, qu'est-ce qui se passe par exemple lorsque l'agent militaire fait un coup d'État, prend le pouvoir, commence à créer des faux profils Facebook et des blogs aussi par ailleurs mais surtout sur Facebook et puis va au départ proposer un contenu qui est un peu patriotique mais pas nécessairement problématique et puis petit à petit va commencer à diffuser des fausses informations, du contenu qui incite à la haine contre une minorité à cause de sa religion et puis va carrément à un moment répondre des rumeurs totalement fausses de risque d'agression par cette minorité envers le reste de la population. Eh bien, vous aboutissez au jeune site des Rohingyas. Alors, il faut savoir que dans le cadre du jeune site des Rohingyas, Facebook a reconnu sa responsabilité. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils reconnaissent leur responsabilité qui prennent nécessairement les mesures qui sont nécessaires derrière. La plupart des grands acteurs aujourd'hui ont des équipes éthiques qui travaillent sur les produits proposés, mais les recommandations de ces comités éthiques sont rarement appliquées parce qu'ils ont à l'encontre de la rentabilité économique des applications. Voir même, ça s'est passé en début d'année, par exemple, avec Kimi, chez Google. Les experts sont gentiment remerciés si tant est qu'ils dénoncent des vérités qui dérangent comme le fait que, par exemple, les IA à l'heure actuelle sont encore très racistes parce qu'elles ont été entraînées avec des modèles qui ne sont pas vraiment inclusifs. Et puis, il y a un dernier gros problème avec nos plateformes, c'est qu'elles sont assez peu inquiètes du sort des travailleurs qu'elles consomment pourtant en quantité phénoménale. Donc là, on peut parler de… Il y a plusieurs aspects là-dedans. On peut reparler des modérateurs des réseaux sociaux dont on a parlé juste avant. Il faut savoir que ces modérateurs des réseaux sociaux, à l'heure actuelle, on le sait, sont victimes de stress post-traumatique du fait du contenu extrêmement violent auquel ils ont été exposés de manière prolongée, répétée. et donc, il y a peu d'actions à l'heure actuelle qui sont menées pour préparer ces dégâts-là. On pourrait parler de tout ce qui est travailleurs à la demande. Donc, c'est tous les gens qui vont travailler pour des plateformes comme Uber, Deliveroo, etc. Où là, pareil, la plateforme proposée a fait miroiter un petit peu aux gens une alternative de travail à la demande, donc à leur propre rythme, selon leur propre volonté ou c'est leur propre patron, etc. En réalité, ce qui se passe, c'est que la plateforme les met en concurrence, qu'elle utilise des politiques tarifaires qui sont assez déloyales. Donc, par exemple, les rémunérations des causes vont baisser dans le temps, etc. Et qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les plateformes se sont gentiment dédouanées de toutes leurs obligations sociales, donc tout ce qui est par exemple sécurité sociale, mutuelle, assurance, etc., en laissant les gens être sur des statuts assez précaires d'auto-employeur, etc. On pourrait parler également des travailleurs du clic. Alors, qu'est-ce que les travailleurs du clic ? Ce sont toutes les petites mains nécessaires au fonctionnement de nos plateformes, plus précisément à leur amélioration, puisque c'est, par exemple, tous les gens qui vont travailler sur de la reconnaissance faciale, enfin, sur de la reconnaissance d'image, sur de l'annotation de contenu, de la traduction, etc. Donc, comment ça se passe ? Vous avez des plateformes, la plus populaire est certainement celle d'Amazon, Mechanical Talk, qui proposent des tâches, ce qu'on appelle des micro-tâches. Donc, c'est des tâches qui vont être rémunérées entre quelques centimes et quelques dollars, euros. Et puis, les gens vont venir piocher dans ces tâches pour les accomplir et obtenir la rémunération qui va avec. Donc là, on est sur un niveau de précarité assez extrême. Et puis, enfin, on pourrait parler aussi des dérives, parce que ça paraît être délicat de ne pas en parler, d'Amazon, qui, à lui seul, représente un nombre de problèmes monumentaux, puisque, par exemple, la rentabilité d'Amazon, elle a beaucoup été basée aussi sur des pratiques manageriales qui sont plus que limite, qui sont complètement hors du cadre. Donc, il faut savoir que les travailleurs d'Amazon, que ce soit dans les entrepôts, mais que ce soit aussi des livreurs, etc., sont victimes d'un management assez agressif, sont victimes d'une surveillance assez violente. les pauses sont chronométrées, la productivité est surveillée, si vous n'êtes pas assez productif en entrepôt, vous pouvez être renvoyé. C'est un niveau où les gens ne pouvaient pas aller aux toilettes, on en est là. Et pour vous donner un exemple très concret, il y a une étude qui a été menée récemment sur l'entrepôt de Montélimar, puisqu'en France, on a plusieurs gros entrepôts Amazon. La durée moyenne du CDI dans les entrepôts de Montélimar d'Amazon est de deux mois et demi. tellement le travail est dur, les gens n'arrivent pas à rester plus longs. Alors, on a bien conscience que là, le tableau qu'on vient de vous dépeindre, il est plutôt noir et que la situation semble perdue d'avance, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, on va voir maintenant ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau pour changer un petit peu la donne. Alors, ça, c'est un petit peu peut-être provocateur, mais c'est une campagne qui avait lancé iFixit, qui est un collectif qui est pro de la réparation sur le Earth Day de 2021 en mars dernier. Leur objectif, ce n'était pas de dire de ne pas recycler, c'était en gros de préférer la réparation au recyclage. Parce que quand on… Donc là, je me focalise sur le hardware, on regardera ce qui existe au niveau software aussi comme possible alternative, mais quand on recycle, on a la fâcheuse tendance à se sentir peut-être moins coupable et à dire, c'est bien, je vais recycler mon téléphone et du coup, je vais pouvoir en acheter un autre. Alors que la démarche qui est de réparer son téléphone actuel, elle est complètement différente parce qu'elle présuppose qu'on essaye de retenir notre envie potentiellement effrénée d'acheter un nouveau matériel. Et effectivement, je pense que c'est une surprise pour personne, mais la réparabilité est bien sûr meilleure d'un point de vue environnemental que le recyclage parce que quand vous réparez, vous pouvez changer une pièce en particulier et pouvoir remettre votre téléphone en usage. Vous pouvez, un téléphone qui a déjà été réparé, c'est plus facile par la suite de pouvoir le recycler puisqu'il a déjà été démantelé. Le fait de préférer les téléphones réparables, c'est bien souvent aussi des téléphones qui vont être plus facilement recyclables. Moi, je bosse chez Fairphone, comme je l'ai dit. Fairphone, c'est un téléphone qui, by design, se démonte, est modulaire. Donc oui, vous pouvez facilement changer les pièces, mais une fois qu'il est vraiment usagé et hors de course, sa recyclabilité, by design, est plus facile. Donc faire ces choix-là, de réparabilité, on va dire, ça vous permet de garder votre device dans le temps. Il faut savoir que la production des appareils électroniques, par exemple des smartphones, mais c'est vrai aussi sur les ordinateurs, c'est à peu près 75 % de l'émission globale sur tout le cycle de vie de ce device-là, les gaz à effet de serre. Donc le nerf de la guerre, c'est de garder, de produire moins d'appareils et donc du coup, de garder les appareils existants. Donc là, c'est des chiffres qu'on avait sortis chez Fairphone pour montrer que justement, si vous le gardez 7 ans, vous réduisez de 40 % les émissions de CO2. Et ce qu'on aime à dire aussi chez Fairphone, c'est que le téléphone le plus durable et le plus éthique, c'est quand même celui que vous avez déjà dans votre poche. Vous achetez un smartphone à Fairphone que si le vôtre, il a craqué, mais la première approche, c'est vraiment de garder votre téléphone. Il y a d'autres alternatives qui existent. Moi, j'aime bien iFixit, j'en ai parlé. C'est vraiment un collectif super qui permet, qui publie tout un tas de tutoriaux, qui vend des outils pour réparer tous vos matériels chez vous, que ce soit l'électroménager ou l'électronique. J'aime bien aussi Why, qui est une société qui travaille sur le fait de faire des laptops, des tablettes, des téléphones durables. Ils prônent l'open source. On n'a pas parlé beaucoup de l'open source dans cette présentation, mais parce que le sujet est très large. Mais évidemment, l'open source va faciliter aussi la longévité matérielle. En tout cas, c'est bien l'approche que défend Why. Donc, ils équipent leur portable, par exemple, leur ordinateur portable qu'avec du Linux. Je vous conseille aussi de regarder une coopérative française qui s'appelle Common, qui essaie de pousser vers un électronique plus responsable en proposant des services de location, mais pas de location, genre vous changez d'appareil tous les ans par défaut, ou maintenant une location durable. C'est-à-dire que vous avez un beau service après-vente, un beau service de réparabilité. Et évidemment, que louer votre appareil avec les supports, les services qui vont avec, c'est aussi quelque chose de pas aidé en termes de durabilité. depuis janvier 2021, l'État français sous directive européenne a mis aussi en place un indice de réparabilité sur les appareils électroniques et électroménagers et les tondeuses à gazon. C'est pour ça que vous l'avez sur le schéma. Donc, quand vous allez acheter votre prochain ordinateur portable, faites attention à ça. Votre prochain téléphone portable, faites attention à ça. Fairphone, on a évidemment un bon indice de réparabilité, mais vous avez aussi la marque Crosscall qui a un super indice de réparabilité. ils font des téléphones très solides. Faites attention à ça, faites attention à la réparabilité des produits que vous achetez. Alors, en tant que développeur et développeuse, on a aussi des responsabilités. Évidemment, la première, c'est de faire attention à la qualité de notre code, faire attention à ne pas, par exemple, laisser traîner des fonctionnalités qui sont plus utilisées, faire du code modulaire quand c'est possible, c'est-à-dire que si vous proposez une application et qu'elle est disponible en module, les utilisateurs ne pourront installer que ce dont ils ont besoin. c'est aussi faire attention au nombre de données qui sont collectées parce qu'on a une tendance de fond avec le big data à récupérer tout ce qu'on peut. En réalité, il y a très peu de sociétés qui font du vrai big data. Est-ce que c'est vraiment cool pour vos utilisateurs de leur demander plus de données que vous n'en avez vraiment besoin apparemment ? Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi de faire attention aux SDK que vous embarquez si vous faites du développement mobile, aux API que vous utilisez et à celles que vous exposez. Et puis, il y a aussi, en tant qu'utilisateur, on a d'autres solutions aussi du côté du logiciel. Par exemple, pour ce qui est de vos téléphones, vous pouvez passer sur des systèmes d'exploitation qui sont open source. Donc, on a mis l'exemple de e et de l'INHOS, sachant que vous allez aussi améliorer la durée de vie de votre device en passant sur de l'open source, en même temps que vous allez améliorer la protection de vos données personnelles. Un autre outil qu'on aime bien, c'est Exogus qui permet de voir, en fait, on vous rentre le nom d'une application et vous allez voir quelles sont les données qu'elles communiquent. Et donc, ça peut être assez effrayant, mais il faut le faire, c'est important. Et puis, ça peut être aussi tout simplement de soutenir la quadrature du net, qui est une association absolument indispensable qui se bat pour nos libertés numériques. Et donc, notre message final, il est de ne pas jeter la tech. On n'est pas en train de vous dire que la tech, c'est horrible et qu'il faut absolument arrêter. Non. Par contre, il ne faut pas non plus penser que ce sera la solution miracle qui va résoudre tous nos problèmes environnementaux et sociétaux. Ce n'est pas le cas. Ça reste un outil et ce qui est cool, c'est qu'un outil, on peut reprendre la main dessus et c'est ce qu'il faut faire. Il faut reprendre la main de plusieurs manières. Ça peut être déjà de démystifier un petit peu tout le côté magie noire auprès des gens qui ne savent pas. L'idée, ça va être d'utiliser notre position de sachant pour aller les accompagner dans leur usage du numérique. Ça peut être les sensibiliser aux risques potentiels engendrés par ces technos. Ça peut être de les accompagner dans la transition. Donc, c'est installer des Linux, c'est leur apprendre à router leur téléphone, leur apprendre à les réparer. Ça va être aussi en prenant conscience qu'en tant qu'utilisateur, que consommateur, on a un pouvoir qui est celui de faire le choix de consommer autrement et donc, quand c'est possible, peut-être de consommer via des plateformes qui sont plus respectueuses pour leurs travailleurs. Et ça, c'est parce que c'est vraiment important de le faire parce qu'en fait, plus on va être nombreux à réclamer qu'il y ait une réelle éthique dans les produits qui sont fabriqués, dans les applications et les services qui nous sont proposés, plus on a de chances de voir les choses évoluer et plus on a de chances de voir arriver une véritable révolution numérique, c'est-à-dire une révolution qui sera bénéfique pour tous. Merci beaucoup, c'est tout pour nous, mais maintenant, nous sommes disponibles pour les questions. Merci Audrey. Merci.